salut salut à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui on a pensé à vous faire une vidéo sur les résultats des oscars 2019 voilà on a déjà fait une vidéo sur les les pronostics prédiction des oscars et là on va mettre le les résultats de nos pronostics la pronostics ça va beaucoup mieux donc on va partir sur comment compter les points on mettra deux oscars qui va s'afficher ici en haut celui dont il va nous noter quand on aura trouvé le bon oscar du premier coup le deuxième c'est quand on aura hésité entre deux l'année prochaine on changera quand on hésite entre deux on dirait alors moi je donne l'oscar pour celui là mais je pense que les jurés vont donner à celui là donc des fois on hésite entre deux mais nous on a donné que un donc si on l'a chopé comme ça ça nous fait un deuxième point et par ici il y aura un slash sur 20 donc à chaque fois qu'il y aura un oscar comptabilisé il se rajoutera ici et à la fin on aura notre note sur 20 voilà donc je fais partie des gens qui s'en fout des oscars oui je ne regarde pas un film parce qu'il a quatre oscars ou 15 oscars ou aucun ça n'a jamais été une référence pour moi d'ailleurs dès qu'on me dit oh mais c'est le film qui a eu les oscars truc que c'est voilà donc pour revenir à nos oscars il ya eu 33 films qui sont nominés nominé mais nominé oui dans toute la liste il ya 33 films nominé alors toi tu en as vu quatre des 33 des 33 oui en vérité tu en as vu black panther tu y as vu avengers 3 red player one tu n'as pas vu c'est celui avec queen arrête de lire laisse moi lire quand je lis un truc tu as vu black panther tu as vu avengers 3 infinity war tu y as vu red player one et tu y as vu sans un bruit et le reste tu ne les pas vu et moi pour ma part j'en ai vu que neuf donc black panther bohemian rhapsody je sais pas on l'a pas vu alors pour ma part j'ai vu black panther bohemian rhapsody les indestructibles 2 spiderman new generation avengers infinity war first man red player one solo star wars story sans un bruit mais les autres jouent j'en ai aucune idée des autres donc sur les 33 films nous on en a vu toi on en a vu quatre mois j'en ai vu neuf donc ça maintenant on oublie on la met de côté encore un petit correction qu'on va faire parce que sur les oscars il ya 24 catégories nominées et moi j'ai dit on va se noter sur 20 parce que je vais supprimer quatre catégories déjà un cd catégories que j'ai foiré et de deux la plupart qui font les oscars ils ce qui n'ont les youtubeurs ils les font pas c'est tout ce qui est documentaire dessin court-métrage animation court-métrage ils font que les films oui et puis nous bon toi c'est vrai que tu vois les donations et tout on est où ce qu'on était sur les animations j'allais juste dire que oui c'est vrai que toi tu aimes mais tu regardes les films d'animation c'est plus ou moins que toi mais sinon ce qui importe la plupart des gens c'est c'est les films oui justement donc on fera que les films exactement donc les catégories qu'on va supprimer c'est meilleur court-métrage animé c'est beau qui a gagné j'avais dit j'avais hésité entre baos et animal behavior et je les donnais à animal behavior mais j'étais con parce que je l'avais dit les films d'animation c'est toujours disney pixar dreamworks et c'est ça s'applique aux films courts-métrage d'animation et dans les courts-métrage d'animation baos est un film pixar il n'y a pas eu de disney il n'y a pas eu de ça j'ai oublié de vérifier et c'est baos qui a gagné j'avais dit c'est disney pixar dreamworks s'il n'y en a aucun de ces trois là c'est quelqu'un d'autre après que ça dépend de celui qui a fait le buzz comme cette année c'était spider-man into the spider-verse donc voilà sinon pour le meilleur film documentaire c'est free solo j'étais complètement out meilleur court-métrage documentaire c'est période end of sentence j'étais à côté aussi meilleur court-métrage c'était skin non non je les ai foiré donc oui parce que les documentaires j'ai aucune base là dessus je les regarde moi c'est vrai je regarde les documentaires d'aller d'aller non mais parce que quand la liste est sortie sur internet j'ai pris la liste le jour même je l'ai imprimé et vous allez voir quand je mettrai les coupures c'est les feuilles d'origine sauf que cette fois je l'ai imprimé en couleur donc encore une petite explication vous allez voir j'ai mis des coches au stylo ici c'est quand j'ai pris mes pronostics c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo comme ça ça m'évite de revoir ma vidéo 36000 fois donc je te confie ça tu iras juste le titre la rubrique la rubrique la rubrique c'est meilleur film voilà donc je voulais dire encore un truc mais j'ai oublié ce que c'est mais c'est pas grave on attaque direct les résultats donc dès qu'on dit la rubrique je mettrai que la photo des films auxquels on a voté si c'est le bon la photo va rester si c'est le mauvais elle disparaît il ya le bon film qui va apparaître non tu vas lire ici meilleur film parce que c'est celui-là à qui on a voté mais j'ai hésité entre les trois on va on va pas les redire mais on l'a donné à starisbourg voilà ah mais tu l'as dit oui justement donc allez catégorie numéro une on a dit pour mais non pas sur le micro donc voilà donc la deuxième la meilleure réalisation non on n'a pas donné le résultat encore donc on a dit non ça c'est ce que nous on a voté attends là j'ai l'air qu'on tu dois juste dire le titre et le film qui est dans le truc je l'avais expliqué avant la vidéo ça c'est le film pour lequel nous on a voté tu m'avais dit de lire le titre moi j'ai la feuille des résultats ici tu m'avais dit de lire le titre et puis ce qui est encadré oui oui j'ai lu le titre salut le ce qui est encadré c'est bon donc on passe à autre chose non qui a gagné l'oscar du meilleur film non le star is born c'est celui que nous on a dit on a voté pour star is born à donc le résultat maintenant on a hésité de toute façon vous aurez un petit encadré qui va se dessiner ici où il y aura la liste que j'ai mis envers ce que je pensais est celui entouré d'un stylo c'est celui pour lequel donc on a voté pour star is born et là la surprise générale c'est green book qui est en noir bon après il faut savoir dans cette dans tous les films à part black panther que toi tu as vu et bohémienne rhapsody que j'ai vu on n'a vu aucun autre il ya un deux trois quatre neuf films on en avait je sais c'était en train de lire déjà jusqu'au donc tu les plus on va pas faire trois jours déjà la petite oui oui il ya 20 catégories qu'est ce que tu n'as pas compris dans 20 catégories voilà donc star is born ils ont eu quatre oscar en tout voilà oui oui c'est bon c'est bon j'ai compris oui mais évite le micro on continue sûrement j'aurais coupé quelque part si je vois que ça dure sinon je le laisse ça fait un bon bonus moi aussi je te jure bon allez soyons sérieux pas sur le micro mette la sur tes genoux bon je redis ou pas non ça on l'a fait c'est bon c'est ah oui c'est green book qui a gagné alors que personne ne le voyait vainqueur j'ai revu les trucs est ce que tu as déjà vu ce green non pas encore il est à l'affiche 7 comment ça il est sorti il n'y a pas longtemps les oscars c'est comme la palme d'or c'est comme tous les autres les césars des fois il ya des films ils viennent pour la compétition donc soit disant les jurés ils l'ont vu et c'est qu'après qu'ils sortent au cinéma à savoir qu'en général les films pour oscar c'est les films qui sortent entre novembre et février en général les films qui sortent dans cette période là de l'année c'est des films qui draguent un peu l'oscar parce que les oscars c'est toujours en février donc tous les films par exemple cette année vu que à chaque fois qu'on ira voir un film j'essaierai de dire ce qu'ils sera nominés aux oscars ou pas captain marvel il sera nominé parce que disney il nomine toujours ses films et ça je l'ai découvert dans la chaîne de durandal c'est la chaîne abc qui fait la série emmenée des oscars et abc c'est une filiale de disney donc par exemple captain marvel il va être nominé là en 2020 et moi je le vois plus dans le scénario du meilleur film à effets spéciaux ou les effets visuels il y a les deux oscars je connais pas la différence mais il sera dans une c4 même s'il sera sûrement nominé dans trois ou quatre catégories différentes pour qu'il puisse choper quelques oscars comme black panther et non avengers il n'a rien eu donc on était à ça ce n'est pas parce que le film il n'est pas sorti au cinéma justement il drague l'oscar s'ils le chopent quand ils vont mettre les affiches le film qui a eu l'oscar le film qui a eu trois oscars le tu vois des fois le film qui a eu la palme d'or les trucs voilà donc on était à la meilleure réalisation bon donc nous on a pronostiqué sur alfonso cuarón et celui là je l'avais dit direct j'ai dit ça va se jouer entre spikely ou alfonso cuarón j'ai insisté alfonso cuarón je me rappelle dans la vidéo tu avais insisté pour autre chose mais moi j'étais catégorique le meilleur réalisateur devine qui c'est qui est de qui ce qui sait ce qui a gagné ni a gagné c'est alfonso cuarón roma chopé du premier coup donc mon premier qui s'affiche dans mon premier oscar là où alors la rubrique la rubrique meilleure actrice principale on a dit ce sera glen close oui parce que j'ai dit je vote pour la plus vieille et là il ya le truc qui s'affiche ici en vert vous voyez que c'est lady gaga star is born parce que j'étais plus parti pour elle on entendait parler de star is born un peu partout et il ya près dans le doute je me suis dit glen close je vote pour la plus vieille bah en fin de compte c'est olivia colman la favorite qu'il a eu raté pour la rubrique meilleur acteur principal on a dit on a hésité entre deux en fait oui et rami malek bohemian rhapsody et puis ligo mortensen green book quoi que j'ai dit c'est possible que ce soit rami malek qui l'aura pour bohemian absolue d'ailleurs je t'ai dit parce que la transformation et tout mais j'ai préféré le donner à bigo mortensen malheureusement c'est pas bigo mortensen mais c'est rami malek donc je me chope le petit oscar c'est rami malek qui a eu la 2 on vient ici alors là toute façon il ya toujours la feuille ici la meilleure chanson originale on a dit shallow star is born sans hésitation tu avais essayé de me dire autre chose je t'ai dit non ça va être shallow de star is born mon deuxième petit oscar oui la page 3 non mais oui cela en zappe la numéro 3 alors le meilleur scénario adapté on a dit black clansman black black clansman j'ai dit ça va être si tu veux faire un tout en un black en ce moment adapté film adapté d'une histoire vraie réalisé par un black produit par un acteur black qui raconte l'histoire sur les blacks pack et adapté adapté il est où j'aurais dû mettre la liste dans l'ordre meilleur scénario adapté devine qui c'est qui a gagné black clansman mon troisième petit oscar qui clignote là où il faut que je pense à mettre un petit bruitage qui fait ping déjà ouais je lis ça me fait déjà trois sur 20 plus l'autre qui ont alors pour le meilleur scénario original je crie pas assez c'est pas grave le micro il est là meilleur scénario original donc c'est green book et tu as dit on a hésité pardon on a hésité entre green book et romain ah oui j'avais dit j'ai parlé plus moi c'est je pense que c'est moi qui ai dit non 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 j'avais plus parler de green book du pitch du film de green book que je ne trouvais pas original parce que c'est adapté d'une histoire vraie et j'ai dit ça pourrait être celui là mais sauf que moi j'avais dit que je le donne pardon à romain et c'est quoi mais attend c'est quoi mister missis mister missis ça c'est qu'on a voté les deux ça c'était que moi ça c'était toi ça c'est moi ça c'est juste une annotation pour moi parce que j'avais parlé de green book dans cette catégorie là quoique je l'ai pas mis sur le truc c'est le seul scénario que je trouvais intéressant mais je ne voyais rien d'original c'est une histoire vraie et c'est lui qui a gagné je m'accorde juste le petit oscar en dessous non les bons j'en ai que trois pour le moment ça c'est les meilleurs costumes on a hésité entre black panther et mary queen of scott moi je me rappelle dans celui là j'ai dit mary queen of scott et c'est le film auquel je pensais aussi mais après réflexion j'ai revu la vidéo je me suis rappelé quand même les costumes de black panther et tout d'ailleurs j'ai fait l'allusion et toi t'insister sûrement parce qu'on avait fait la fu de la vidéo les films 2019 avant donc tu savais ce que c'était le film parce qu'on aurait fait les oscars avant tu n'avais aucune idée ce que veut dire mary queen of scott tu n'aurais pas pensé à rennes voilà je l'avais expliqué exactement exactement donc et on était c'est quoi comme pardon oui mary queen of scott toi tu as insisté dessus et je te suis non 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 elle va dormir si elle regarde pas la porte elle va s'endormir parce que d'habitude elle regarde pas la porte elle va dormir si c'est 22h30 à minuit mais je sais bon revenons au truc donc on a dit marie queen of scott black panther c'est quoi comme un oscar celui-là c'est meilleur costume le meilleur costume c'est dans l'autre page mais un meilleur costume black panther donc je m'offre le petit bonhomme comme point voilà pour la meilleure photographie oui l'oscar dans il ya une hésitation plus toi moi j'ai dit star is born tu as fait le truc tata tata tam stramgram tu as dit ce truc et je t'ai dit star is born tu as insisté sur cold war ouais donc en fin de compte pour la meilleure photographie c'était romain qu'il ya ah oui en plus on est quand parce que romain c'était un film netflix on aurait pu le voir si on voulait mais je savais pas comme il m'intéressait pas du tout c'est un film non c'est un film netflix parce que ça m'intéresse pas mais c'est un film netflix on peut le voir un jour peut-être photographie donc c'est romain qui a gagné ce qui fait que nous on a rien eu donc pour la rubrique meilleur effet visuel on a on a pas eu non moi j'étais parti pour christophe robin non c'est missis là oui tu as fini par suivi oui mais moi je l'ai mis en vert avant c'est moi qui m'est mis en vert après on est on est passé sur les deux players d'accord on s'est mis d'accord on a dit en nommer de disney en vote pour les deux players et là je comprends pas du tout soit je n'ai pas compris attendre change pas de page encore soit je n'ai pas compris le l'oscar effet visuel parce qu'ils ont donné l'effet visuel ils ont donné un first man ils ont donné un first man honnêtement je mets tous les autres ils avaient des effets visuels des effets numériques first man oui il ya eu des effets numériques sur la lune à la fin du film oui ils l'ont donné un first man mais bon ils l'ont donné un first man on sait pas pourquoi alors que moi first man je le voyais dans d'autres catégories page 4 alors pour la rubrique meilleure actrice dans un second rôle oui tu avais dit marina de ta vira romain oui là parce que je n'ai aucune idée des autres parce que vaillant l'a pas vu romain on l'a pas vu la favorite on l'a pas vu fb le street cool talk on l'a pas vu et la meilleure actrice dans un second rôle c'était jenna king if bill street cool talk on a combien de quoi 4g 4 bancs et 3 en bas je crois je sais plus maintenant là j'ai perdu le film mais c'est pas grave de toute façon il ya le compte qui se fait tout seul donc la rubrique meilleur acteur dans un second rôle voilà donc je disais meilleur acteur dans un second rôle qui a dit adam driver adam driver alors j'ai hésité dans la vidéo j'ai dit marshall ali green book adam driver alors qu'à la base j'avais mis marshall ali en verre ah pardon là je vais m'expliquer parce que quand j'ai fait la liste je l'ai donné à marshall ali direct sauf que nous la vidéo on l'a fait en avril on fait en avril février on est on est toujours en mars en février début février entre temps je me suis rappelé que marshall ali il a eu un oscar en 2017 2018 je suis plus maintenant quel film il peut pas avoir c'est un acteur noir donc je me suis dit l'hypocrisie des des jurés ils vont pas donner un acteur noir deux fois de suite un oscar du meilleur acteur même pour un second rôle donc je me suis dit oui pourquoi pas dans black lance man on reste toujours dans la catégorie noire mais on donne un blanc différent et c'est marshall ali donc je vais pas me donner le grand je vais me donner un petit oscar en bas marshall ali parce que c'est marshall ali qu'il a eu mais j'aurais dû rester sur mon intuition je l'aurais eu du premier coup de toute façon il y aura toujours la petite fenêtre et vous verrez qu'envers j'avais mis marshall ali pour le meilleur film étranger il a dit roma oui là j'ai dit roma direct alphonse ou quoi parce que j'ai dit et c'est roma qui l'a eu donc l'oscar pour le meilleur film d'animation tu as on a hésité vu qu'il ya mon non c'est mister grime c'est moi c'est pas mais non c'est grime c'est mister grime parce que moi j'ai dit que je donnais l'oscar spiderman non j'ai pas hésité non non j'ai pas hésité re salut donc on était au film c'est deux heures après je sais plus il est minuit il faut qu'on finisse moi je bosse à 6 heures du matin demain donc oui on était au film d'animation on était au film d'animation les mondes de ralph sauf que moi je donnais mon oscar pour spiderman et tu as gagné et le meilleur oscar du film d'animation c'est spiderman new generation là je suis content c'est pas je suis content parce que j'ai eu l'oscar d'ailleurs je me donne mon petit oscar d'abord mais je suis content pour phil lord comme je l'ai dit dans phil lord qui réalisé le film et scénariser le film je l'ai dit dans ma critique dans le film us il a fait il a été viré de si vous regardez ma critique sur sur le star wars story je crois pas qu'il a été viré je crois que c'est sur un commun accord qui l'ont évincé de la production de solo ils ont mis renouard parce que les fans disaient comment est-ce que un mec qui fait des dessins animés peut faire un film star wars et aussi lui dans son scénario il voulait briser le quatrième mur et tout le monde disait qu'avec star wars ça le fait pas et je suis sûr que ça l'aurait fait et il a fait spider-man où il brise le quatrième mur et les thèmes du film il a pris tout ce que les fans ont détesté de spider-man oui parce qu'il ya spider-woman donc il ya l'univers où peter parker est mort et que c'est une femme qui est devenue spider-man ah merde j'ai bientôt plus de batterie et il ya eu le spider-man noir le spider-man adulte qui est marié divorcé donc comme quoi pour faire un bon film il ne suffit pas juste de faire ce que les fans veulent tu peux faire un film avec ce que les fans détestent mais si tu le fais bien les fans vont aimer et spider-man je me suis renseigné la bande dessinée s'appelle les ultimate spider-man c'est ce que les fans ont le plus détesté et sauf que le film même les fans oui et je pense c'est pour ça qu'il a eu l'oscar donc l'année prochaine quand je ferai mes pronostics ce sera disney pixar dreamworks ou le film qui a fait le buzz je t'ai dit il ya une hypocrisie chez les trucs donc je me donne un petit oscar pour spider-man new génération film d'animation pour la rubrique meilleure bande origine original ta choisi if bill street oui parce que on sait aucune à part black panther qu'on a vu on connaît la la chanson de générique de fin en fin de compte c'est qu'il ya c'est quoi t'as dit un bon grand original c'est black panther qui a gagné je ne sais pas et c'est comme ça que ça se passe suivant pour les meilleurs décors tu as choisi tu as hésité entre black panther et marie poppins et qui a gagné parce que à part black panther on n'a pas vu marie poppins meilleur décor meilleur décor et c'est black panther ouais et encore un petit truc donc pour meilleur maquillage et coiffure tu as sans hésitation mais les queens parce que border vice marie queen of scotts on n'a vu aucun des films je me suis dit oui un film historique des rênes princesses et c'est vice qui a gagné parce qu'il paraît que dans vice c'est un film qui se passe sur une longue période donc les acteurs ils ont joué jeunes et vieux donc on les a vie il ya christian bale qui a pris du poids ils ont mis des prothèses pour grossir donc question maquillage et coiffure il paraît que va ici non il est au cinéma oui mais c'est pas c'est une histoire vrai c'est marc marc chennais un truc c'est un truc politique il ya george w bush il ya ça parle de truc américain c'est le genre de cinéma oui on le verra un jour meilleur montage bohemian rhapsody qui a choisi oui parce qu'au départ je n'ai rien pris à ton meilleur montage meilleur montage oui et c'est bohemian rhapsody qui a gagné pour le meilleur mixage 100 tu as choisi first man pour le meilleur mixage 100 meilleur montage 100 c'est une catégorie pour les deux oui parce que j'ai dit c'est toujours le même film qui gagne pour les deux j'ai zappé star is born et bohemian rhapsody parce que c'est des chansons même si c'est fini c'est le dernier et c'est bohemian rhapsody qui a gagné les deux catégories et c'est la seule catégorie montage 100 ou sans bruit a été sans un bruit a été nominé là je comprends pas pourquoi ils l'ont pas donné à forcement parce que oui tu verras j'ai précommandé le dvd et la bande son le mixage sont et tout moi j'ai beaucoup apprécié ils ont donné à ça donc voilà donc là j'ai perdu le fil mais grosso modo ça nous fait un total de 11 sur 20 ce qui fait comme je te l'ai dit si j'avais su je te l'aurais pas dit j'aurais attendu pour qu'on met à réaction à la caméra on a fait mieux que durant d'elle qui a fait 9 sur 20 donc avec tout le respect que j'ai pour durant d'elle parce que justement un autre à sa décharge quand même durant d'elle il a fait trois vidéos pour les oscars il en a fait une récap donc où il a revu vu tous les films qu'il n'a pas pu voir au cinéma il les a tous vus lui il les voit en vo il fait une ce qu'il appelle lui les vidéos rattrapage donc il fait sa critique de tous ces films qu'ils viennent de voir après il fait ses pronostics des oscars selon son point de vue est ce qu'il pense que les jurés vont donner et au résultat il a eu une 9 sur 20 moi je crois ne j'ai vu sa vidéo l'autre jour et nous qui avons vu que 11 parce que je me suis accordé il y en a un qu'on peut supprimer mais ça me fait 10 mais sinon ça fait on sait juste pour me la péter ça nous fait un sur 20 ce que je disais sur durandal nous on a vu que neuf films moi pour ma part j'ai vu qu'une film tant de toi tu n'as vu que quatre donc on n'a pas besoin de voir tous les films pour faire les pronostics des oscars voilà déjà oui c'est ma théorie et j'en ai fait 11 mieux que durandal donc durandal si tu vois jamais si un jour tu regardes cette vidéo regarde notre vidéo de pronostics pour les oscars et tu sauras pourquoi j'ai raison et tu as tort voilà je crois que c'est tous les youtubeurs qui rêvent de dire ça durandal mais dis toi que c'est toi qui nous a motivé à faire les vidéos sur youtube et à faire les pronostics des oscars donc j'espère que tu en feras l'année prochaine pour qu'on puisse se recomparer encore une fois d'ailleurs j'ai voté sur son il a fait un petit sondage pour qu'il continue à faire les oscars donc qu'est ce que j'allais dire ben on va continuer on va essayer d'aller voir plus de films cette année on va essayer de dire qui seront les nominés avant que la liste des nominés sorte déjà si vous avez vu ma vidéo pourquoi elle fait le flou c'est la batterie c'est la batterie ah oui donc je l'ai dit dans ma vidéo de us il sera nominé au scénario original et je pense qu'il va l'avoir parce que ça c'est un scénario original captain marvel je le mettrai dans les effets visuels possible qu'il aura mais il sera nominé mais il y aura aussi avengers endgame qui sera nominé on n'a pas encore vu le film et star wars ils seront nominés aussi disney il mettra ses films donc ça va se jouer avec ça et on verra au fur de l'année des films qu'on aura vu lesquels qu'on pense qu'ils vont être nominés donc je sais que déjà il ya quatre films qui seront nominés sur ce on vous dit bonne soirée n'oubliez pas de l'accès abonnez vous si vous n'êtes pas abonné et puis partager sur facebook twitter google plus malheureusement il s'arrête le 2 avril il ya plus de google plus j'ai plus accès à google plus j'arrive plus à partager oui il ya plus donc il faut que je trouve une autre plateforme mais pour le moment on en mettra sur youtube et facebook et à la prochaine ciao ciao